Alors aujourd'hui on va voir comment à partir d'une page quelconque sur Wikipédia comment récupérer les infos qui sont cachées dans les cookies donc ils vont être enregistrés sur notre ordinateur et à partir de là donc créer une fonction que j'ai appelée GPS et quand je lance cette fonction donc j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre avec Google Maps et qui me dit où je suis actuellement alors évidemment c'est approximatif vous n'aurez pas exactement la position de votre maison mais c'est ce qui sera en tout cas enregistré dans le cookie de cette page là alors pour faire ça donc on va déjà regarder le contenu du cookie ou des cookies qui sont donc sur cette page en tapant document.cookie donc entrer donc voilà donc là on a deux cookies en fait les cookies sont séparés par des points virgules donc il y a le premier ici qui s'appelle CP et GeoIP donc qui est la géolocalisation de notre machine donc ce qui va nous intéresser ce sont les deux valeurs qui sont ici donc la première là j'ai 48.86 et 2.34 alors pour récupérer donc là deux solutions donc soit on découpe donc avec split en utilisant donc le point virgule puisque j'ai en fait ici deux cookies donc celui qui est CP et GeoIP ou alors vu que la structure est toujours la même il y a toujours ces deux cookies là on peut également séparer en utilisant cette fois ci deux points puisque vous voyez ici il y a des deux points donc entre France et puis les coordonnées géographiques donc si je mets deux points ça me permettra de récupérer plus facilement les données qui sont ici donc ces coordonnées sont à la position donc 0 va être là ça c'est l'indice 0 on va l'écrire comme ça l'indice 0, l'indice 1 donc on aura le 3 et le 4 donc ce qui m'intéresse ce sont les coordonnées 3 et 4 donc là on pourrait imaginer donc d'écrire dans une variable que je vais appeler ck pour cookie donc ça va être document.cookie.plit avec deux points voilà donc là à l'intérieur de ck j'ai bien mes informations alors maintenant le 48,86 signifie que je suis dans l'hémisphère nord si j'étais dans l'hémisphère sud j'aurais un moins et ici le 2,34 signifie que je suis vers l'est donc par rapport au méridien de Greenwich donc quand vous êtes sur une page de Google Maps c'est écrit de cette façon là donc vous avez le 48 avec donc ici l'autre terme et vous avez soit un N soit un E ou alors un S pour le sud ou un W pour l'ouest donc on a nord-est ou sud-ouest donc voilà les quatre possibilités donc pour que ça fonctionne je vais vous montrer un autre exemple si je mets par exemple ici 47 nord virgule on va mettre 1 ouest si je fais entrer je me retrouve ici alors on est à quel endroit on doit être vers Nantes entre Nantes et Cholet donc je suis vers l'ouest donc là l'océan est ici donc je suis vers l'ouest si je tapais par exemple 0 je vais me retrouver donc sur le méridien de Greenwich donc si je commence par la latitude donc je vais marquer var latitude est égale donc là deux possibilités soit le nombre qui est là est positif ou négatif alors pour le savoir donc je vais faire un test donc là c'est CK ça c'est mon cookie donc là on a le terme 0 le terme 1, 2, 3 on a dit donc c'était le troisième donc est-ce que CK est plus grand que 0 ? alors là peut-être faire un test avant CK plus grand que 0 il va me dire vrai attention si je demande CK 3 ça va être le texte donc ce qui va être plus prudent c'est d'afficher plutôt plus CK 3 pour avoir vraiment la valeur numérique donc ici si je demande est-ce que CK 3 est supérieur à 0 ? il va me répondre vrai donc à partir de là je vais pouvoir remettre mon latitude est égale est-ce que le troisième élément du cookie est positif ? je pose la question si c'est le cas à ce moment-là il faut que je reprenne cette valeur-là donc je vais marquer plus CK 3 ou je vais ajouter Nord donc plus N donc la lettre N donc là je le mets ou je ne le mets pas ça revient au même puisque de toute façon il n'y aura il n'y aura pas de plus devant donc je ne suis pas obligé de le mettre ici sinon donc sinon ça veut dire que CK est négatif et donc je suis dans l'hémisphère sud donc être dans l'hémisphère sud par exemple si je mets on va marquer 20S donc là je suis dans l'eau donc je vais être si je zoome en arrière voilà donc je suis bien dans l'hémisphère sud donc voilà on est à cet endroit-là je peux faire un petit clic droit plus d'informations sur cet endroit je suis bien à moins 20 par contre l'écriture est bien avec un 20 donc ici si le terme est négatif il faut que j'ai un nombre positif ici donc il suffit de prendre l'opposé donc si j'ai par exemple ici moins 20 ça fera bien moins moins 20 donc j'aurai plus 20 par contre je vais rajouter S voilà donc si je fais ça là il me dit que l'attitude c'est 48.86 avec un N puisque c'est positif alors on peut faire la même chose avec la longitude donc je vais marquer longitude est égale donc cette fois-ci c'est l'élément qui est à la quatrième position donc avec le 2,34 donc est-ce que l'élément qui est à la quatrième position est positif si c'est le cas je vais donc garder le CK4 et il faut que je rajoute un E pour dire qu'on est vers l'est sinon donc ça va être l'opposé donc moins CK4 et cette fois-ci on va être vers l'ouest donc l'ouest attention ça va être un W donc si je demande quelle est la longitude on est à 2,34 vers l'est alors maintenant donc pour ouvrir la page Google donc on peut faire un window.open donc ouvrir la page et là donc on va mettre l'adresse URL donc qui va être HTTPS de point slash slash alors évidemment on peut faire un copier-coller de tout ce qui est là ce que je vais faire je copie ça et je vais aller le recoller ici slash et maintenant donc il faut que je rajoute la latitude virgule la longitude donc ça va être plus la latitude donc latitude je l'avais bien écrit comme ça voilà plus une virgule plus longitude je ferme ma parenthèse et si je fais entrer donc il m'ouvre la page avec donc la valeur la valeur en question donc si on écrit ça sous la forme d'un petit programme on va obtenir quoi donc je fais dans l'ardoise donc c'est ce que j'ai écrit ici donc on va définir une fonction qu'on va appeler GPS qui n'a pas de paramètre et qui va renvoyer quoi alors on va déjà donc récupérer les cookies donc qu'on va éclater grâce au symbole donc deux points que j'appelle CK je récupère la latitude donc que j'ai appelé lat avec donc le test est-ce que la latitude est positive si oui je rajoute un N sinon je prends donc l'opposé et je rajoute un S et pareil pour la longitude que j'ai appelé LG si elle est positive je rajoute un E et je garde bien la valeur sinon je prends l'opposé et je rajoute un W pour aller vers l'ouest et je demande à ouvrir donc une nouvelle fenêtre avec donc les l'URL qui est google map slash place slash donc la latitude virgule la longitude et je retournais un petit un petit message qui s'appelle voir onglet map mais évidemment ici vous pouvez le supprimer donc si je le lance et que je refais donc GPS parenthèse parenthèse à ce moment là donc il move google map et ici il me met indéfini puisque je ne lui ai rien demandé alors que si vous laissez le texte là vous aurez donc à l'affichage voir onglet map pour terminer je vais vous faire un test avec un logiciel VPN qui s'appelle tunnel bir donc ici qui m'a dit que j'étais en France donc là je vais par exemple me connecter en Italie disons donc voulez-vous aller en Italie oui donc voilà là hop on fait croire donc grâce à ce logiciel qu'on est dans un autre pays et je vais être dans quelques secondes en Italie et je vais donc relancer le programme en effaçant les cookies du navigateur donc pour qu'il oublie que la localisation précédente était Paris et on va regarder ce que ça donne voilà donc j'ai fait le nettoyage des cookies j'ai fermé le navigateur je l'ai relancé et j'ai refait un copier-coller donc du programme donc que j'exécute à nouveau je vais donc dans la console et je vais retaper GPS parenthèse parenthèse je fais entrer donc là il me dit que je suis à cet endroit là et si je zoome en arrière me voilà donc du côté de Milan donc ici au nord de l'Italie voilà à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.